Michel Chodkiewicz, dans notre précédent entretien, nous avons évoqué le Coran, votre découverte du Coran, et également votre découverte de la sainteté. Nous avons longuement parlé de ce qu'était un saint, un saint dans l'islam bien sûr, et je pense qu'un des personnages qui est centraux dans votre démarche, dans votre foi, on peut le dire, dans l'intérêt, dans tous vos travaux, c'est le personnage d'Ibn Arabi. Alors Ibn Arabi, nous allons en parler longuement pendant cette émission, car c'est un personnage effectivement très important. On peut signaler d'ailleurs qu'il y a un livre grâce auquel on peut bien comprendre la structuration de l'œuvre d'Ibn Arabi, sa vie et sa vision mystique de l'univers divin. C'est la quête du Souffre-Rouge de Claude Hadass, Claude Hadass et votre fille. La quête du Souffre-Rouge a été publiée aux éditions Gallimard il y a fort peu de temps. Et c'est un livre dans lequel je crois qu'on peut trouver un bon itinéraire, même pour celui qui n'est pas musulman, pour comprendre comment s'organise la pensée d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, vous-même, vous en avez parlé fort longtemps. C'est un personnage impressionnant. C'est un contemporain de Saint-Dominique, de Saint-François d'Assise. On dit qu'il est né en Murcie en 165. Il est mort en 1240, fort loin de l'Espagne, fort loin de la Murcie. Il est très mal connu des Français. Son œuvre est immense, immense, très complexe. On peut la décrire, très grand trait, en disant que c'est un voyage initiatique dans le Coran, dans l'océan sans rivage, le titre d'un de vos ouvrages, l'océan sans rivage de la parole divine. Mais sa vie elle-même est un voyage. Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler qui il est. On le connaît très mal. C'est un personnage d'origine arabe, encore qu'il y ait une branche berbère dans sa lignée parmi ses ascendants, qui est né effectivement à Murcia en 1165, qui a été élevé dans sa jeunesse par son père à Séville, qui ensuite a voyagé dans toute l'Andalousie. Et puis, vers sa 22e ou 23e année, il a commencé à voyager au Maghreb. Et les allers-retours entre le Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie, le Maroc actuel et l'Andalousie, se sont prolongés à peu près jusqu'à l'âge de 40 ans. Il avait environ 40 ans quand, en 1202, il s'est rendu pour la première fois en Orient, pour la première et la dernière fois, car il est resté en Orient. Alors, il a commencé par accomplir le pèlerinage à la Mecque, après quoi il a voyagé dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Il s'est rendu en Anatolie, il a fait de longs séjours en Anatolie. Et finalement, il s'est établi à Damas, où il a fini séjour et où il est enterré, d'ailleurs, dans une mosquée qui porte son nom et qui se trouve au bout d'une rue, qui porte également son nom. Je dois dire que la première fois que je me suis rendu à Damas et que j'ai vu un autobus qui portait le nom d'Ibn Arabi, ça m'a profondément touché. Alors ça, c'est le schéma très, très rapide des étapes géographiques de son existence. Sur le plan spirituel, je ne pourrais que résumer de façon très réduite, très simplifiée le travail qu'a accompli ma fille, dont l'ouvrage est la première biographie complète d'Ibn Arabi, qui est basée sur un très long et très patient dépouillement des textes. Mais Ibn Arabi est un être qui a une enfance de musulmans pieux, mais qui, vers sa 15e année, a subi déjà une première transformation spirituelle. Corbin a beaucoup parlé de sa rencontre avec Averroès, qui vivait à ce moment-là en Andalousie et qui a été extrêmement impressionné par ce jeune garçon. Elle se situe donc vers sa 15e année. Jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est, je m'emploie encore une fois le mot mystique, malgré mes réserves sur son emploi, c'est en quelque sorte un mystique à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de maître humain. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à maintes reprises dans son œuvre, il dit « mon premier maître, c'est Jésus ». Il considère qu'il a été guidé par Jésus lui-même dans les débuts de sa vie spirituelle. C'est vers l'âge de 20 ans qu'il entre vraiment dans ce qu'on peut appeler le cadre traditionnel de la voie initiatique en islam, c'est-à-dire qu'il devient le disciple de plusieurs maîtres. Et il a écrit un très beau livre qui a été traduit en espagnol d'abord par Hassin Palacios, il y a très longtemps, puis en anglais et finalement en français, qu'on a traduit sous le titre « Soufis d'Andalousie », où il parle très très longuement de ses maîtres soufis. « Soufis », c'est un terme qui désigne les hommes spirituels. Ibn Arabi emploie plus souvent d'autres termes d'ailleurs que le mot « Soufis ». Enfin, ils l'emploient avec une certaine réserve, il faudrait raison qu'il serait un peu long d'expliquer ici. Souvent, il parle tout simplement d'arrijal, les hommes, les véritables hommes, c'est-à-dire les hommes engagés dans la voie vers Dieu. « Soufis » donc signifie ? Soufis, on peut le traduire par mystique si vous voulez, ce sont les initiés, parce qu'il y a une notion d'initiation par un maître qui joue un rôle important. Ce qu'on appellerait un maître spirituel peut-être ? Oui, mais enfin, tout Soufis n'est pas forcément un maître spirituel. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu enseigner personne. Et puis il y en a d'autres qui, tout en étant désignés comme Soufis dans les ouvrages historiques ou agéographiques, ne sont jamais arrivés à cette plénitude de vie spirituelle qui leur aurait permis d'exercer cette fonction magistrale. Avant de revenir à Ibn Arabi, que nous ne perdons pas de vue, je profite de ce que vous dites sur les Soufis. Pour vous poser une question, est-ce que l'islam serait au fond plus souple que le christianisme, ou que le christianisme dans son ensemble, justement pour accueillir cette capacité d'expression personnelle d'un croyant qui fait qu'on peut se réclamer de lui sans demander à un appareil, à un clergé, à toute une structure de le valider ? Dans les religions occidentales, en particulier dans le christianisme de sa version occidentale, on se méfiera toujours d'un être solitaire qui affirmera des choses dans son coin. Bien entendu. Alors en islam, j'avais mentionné lors de notre premier entretien qu'il n'y a pas d'autorité canonique, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de concile. Il y a des bouftis qui sont chargés de dire le droit, d'interpréter la loi, si vous voulez. Mais un moufti, qu'il ait été désigné à ce poste par un souverain, par un président de la République, ou qu'il le soit simplement parce que sa compétence est reconnue, n'a pas le pouvoir de lier les croyants parce qu'un autre moufti peut dire exactement le contraire. Alors on va être amené à propos d'Ibn Arabi à parler des très violentes polémiques qui ont éclaté à son sujet dans la communauté musulmane et qui se perpétuent de nos jours. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition du wahhabisme, nous nous trouvons dans une situation où, bien sûr, il y a des personnages, et souvent des clercs, des juristes, des docteurs de la loi, qui critiquent le soufisme, et notamment, beaucoup plus que d'autres, Ibn Arabi, ils ne représentent pas la majorité. Dès la fin du XIIIe siècle, vous avez un personnage bien connu, Ibn Taymiyyah, dont se réclament d'ailleurs les wahhabites, qui attaquent très violemment bien des formes de mystiques, et en particulier celles que représente Ibn Arabi. Mais Ibn Taymiyyah et ses successeurs, il aura des disciples tout au long des âges, occupent une position minoritaire jusqu'au moment où la tendance qu'il représente recevra l'appui d'un support politique, à savoir le mouvement wahhabite, qui, au départ, est très très petit, il naît dans le Najj, qui est une province d'Arabie Saoudite, enfin, ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, il est très petit, mais très militant, n'est-ce pas ? Jusqu'à cette époque-là, le consensus des soufis, des hommes de loi et du peuple des fidèles dans son ensemble, est un consensus qui est favorable au soufisme. Alors, Ibn Arabi, pour revenir à lui, est quelqu'un qui, d'abord, se réfère à Jésus, qu'il n'a pas rencontré, il ne l'a rencontré que par les Écritures. S'il dit qu'il l'a rencontré. Donc, c'est un mystique, là ? Mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais il ne parle pas de Jésus, n'est-ce pas ? Bon, il est fort peu probable qu'Ibn Arabi ait lu les Évangiles. Les quelques allusions qu'il fait aux Évangiles sont basées sur des notions qui étaient communes à tous les musulmans cultivés. Vous savez, il ne faut pas oublier que, dès son départ, dès les années qui ont suivi la mort du prophète, l'islam a conquis des territoires où vivaient de nombreux chrétiens, que des traductions des Évangiles en arabe ont été faites, et qu'un certain nombre de notions évangéliques circulaient. Mais Ibn Arabi, quand il parle de Jésus, ne se réfère pas à un livre, il ne se réfère pas aux Évangiles ou à quoi que ce soit, il se réfère à des visions, à une rencontre personnelle, en mode visionnaire, avec Jésus. Mais cette vision n'a pas, si je puis dire, de poids, enfin un poids certain dans sa vie, dans sa vocation, mais il faut qu'il rencontre quelqu'un, une nouvelle fois, qu'il rencontre un personnage, un personnage réel, historique, existant. Alors, je dirais qu'il y a, je vais emprunter une expression qui ne me satisfait pas entièrement, qui est un peu paradoxale, mais je dirais qu'Ibn Arabi est en quelque sorte, pendant ses premières années, entre 15 et 20 ans, approximativement, une sorte d'autodidacte spirituel. L'expression ne me satisfait pas, parce que justement, il se réfère à des visions. Et par conséquent, il a des maîtres spirituels, mais des maîtres qui ne sont pas des maîtres terrestres. Et puis, à partir de 20 ans, il rencontre toute une série de maîtres. Et alors là, ce qui est admirable dans ce livre dont j'ai parlé, qui existe en français maintenant, c'est ce monde musulman andalou qui nous fait découvrir. Car les saints dont ils nous parlent, ce ne sont pas, dans l'immense majorité des cas, des personnages très connus. D'ailleurs, les historiens ont à peine noté leur nom, quand ils les ont notés. Ce ne sont pas des personnages importants dans la communauté, et ce sont de petits artisans, de petits commerçants, des moedzines, de mosquées, de quartiers ou de villages, mais dont ils nous révèlent la sainteté. C'est un texte très émouvant, très facile à lire aussi, et je pense que c'est une assez bonne introduction au monde d'Ibn Arabi, parce qu'il est très simple. C'est une légende dorée sans dorure, car il parle des hommes qu'il a connus, il en parle avec simplicité, il nous fait admirer l'intensité de leur vie spirituelle, le charisme de leur présence. Et ses maîtres, ils sont nombreux, il en mentionne plusieurs dizaines. Alors, il a été en rapport inégaux avec tous, bien sûr, il y en a qui l'a fréquenté plus longtemps que d'autres, mais ça a contribué de façon importante à sa formation. Et puis, cette rencontre de maîtres spirituels, elle se prolonge lorsqu'il commence à visiter le Maghreb, où il en rencontre d'autres. Mais il quitte l'Espagne ? Non, il ne quitte pas l'Espagne, il fait des allers-retours. Beaucoup de musulmans faisaient cela à l'époque. Et il se rend au Maghreb, et puis il revient en Andalousie, et puis il repart, etc. Il y a donc toute une période de voyage. Et d'ailleurs, un des aspects les plus surprenants de l'histoire d'Ibn Arabi, c'est qu'il réussit à tant écrire, dans une vie qui, jusqu'aux 17 dernières années, pendant lesquelles il s'est fixé à Damas, a été une vie d'errance perpétuelle. Car quand il est en Andalousie, il voyage aussi. Il ne reste pas indéfiniment au même endroit. Il va de village en village. Il fait la même chose au Maghreb, de maître en maître. Et il trouve le moyen, ses premières œuvres semblent dater de la période où il visite le Maghreb, il trouve le moyen d'écrire des dizaines de milliers de pages. Alors, quand on pense aux conditions de voyage qui étaient celles de l'époque, qui étaient plutôt acrobatiques, un voyage en mer, c'était un voyage périlleux. Les voyages à pied, notamment ceux qu'il a fait en Anatolie. L'Anatolie, c'est un pays difficile, rude, escarpé, froid, l'hiver, etc. Et on a des textes où figure la mention, j'ai rédigé ce texte à tel endroit, etc. Pendant une halte, n'est-ce pas ? Il trouve le moyen d'écrire. Il dirait qu'il y a là une espèce de miracle, n'est-ce pas ? Qu'il réussit à consigner tant de choses, tout en étant harcelé par des disciples. Car avec le temps, les disciples s'assemblent autour de lui. Il avait donc à répondre à leurs questions, à les guider spirituellement. Il y avait ces déplacements continuels. Et c'est absolument extraordinaire de voir l'œuvre qu'il a laissée. Mais il va maintenant suivre un mouvement assez particulier, puisqu'il va se déplacer peu à peu, d'abord vers le Maghreb. Il ne va plus revenir en Andalousie, définitivement, à un certain moment. Et après, on va voir l'absence qu'il avance, toujours, vers ce qu'on appelle l'Orient, sans beaucoup revenir en arrière. Non, non, il ne revient pas en arrière, puisqu'il n'est jamais revenu ni au Maghreb ni en Andalousie. avancer, c'est beaucoup dire, n'est-ce pas ? Le premier voyage le mène à la Mecque, en passant par Jérusalem et le Caire. Ensuite, il va se rendre dans un certain nombre de régions mésopotamiennes. Il fera de longs séjours, comme je l'ai dit, en Anatolie et en Syrie. Et puis finalement, il se fixera en Syrie. Mais est-ce que cette avance géographique correspond chez lui à une extension de sa géographie mystique ? Parce que vous n'aimez pas le mot, mais ce qui est frappant de l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est que c'est une véritable cartographie des relations avec Dieu. Il parle d'océan, son rivage, la formule est belle, parce qu'il essaie même de tracer des îles, des endroits, des repères. Et on a l'impression qu'à côté du monde terrestre qu'il a arpenté, il a construit une véritable cité céleste très organisée avec des repères. Il y a des pôles d'attractions, il y a des personnages, il y a des lieux. Oui, bon, là on en revient à l'œuvre d'Ibn Arabi. Ce qui est extraordinaire, mis à part ses dimensions matérielles, l'énorme volume qu'elle représente et dont une grande partie n'a jamais été édité, ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre a un caractère absolument universel. Elle embrasse une cosmologie, une angélologie, une anthropologie aussi, une géographie sacrée, une histoire sacrée. On trouve tout cela. C'est-à-dire qu'on entre dans un monde. Et vous voyez, si ma fille a écrit cette biographie d'Ibn Arabi, c'est parce qu'elle a commencé à pénétrer dans ce monde quand elle avait 15 ans. D'abord à travers quelques traductions, puis ensuite à travers les textes arabes eux-mêmes. Et ce qui me frappe, c'est de voir le vertige, l'éblouissement qu'il a saisi et qui saisit aussi beaucoup d'auteurs. J'ai parmi mes étudiants des gens qui, m'entendant parler d'Ibn Arabi, ont commencé à le lire et qui, au départ, avaient des positions philosophiques, religieuses, etc., qui les disposaient fort peu à s'intéresser à cette œuvre. Et puis, une fois qu'ils sont dedans, ils n'en sortent plus. Au point que, dans ce temps-là, je suis obligé de leur rappeler que s'ils veulent finir une thèse, il faudrait qu'ils s'y mettent, n'est-ce pas ? Parce que l'œuvre d'Ibn Arabi aussi, d'une certaine façon, est un océan sans rivage. On va revenir toujours à Ibn Arabi à son œuvre. Il y a peut-être une difficulté à signaler tout de suite. Chez Ibn Arabi, c'est l'extraordinaire complexité, semble-t-il. Je suis totalement ignare à la manière, mais tout le monde le dit. L'extraordinaire complexité du langage qu'il emploie. Il semblerait que traduire Ibn Arabi ou de le restituer en français, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, la première difficulté, elle est commune à tous les auteurs musulmans. Dès qu'on veut les traduire dans une langue occidentale, à l'usage de lecteurs qui ne sont pas des socialistes ou des arabisans, on se trouve devant, d'une part, des formes propres à la langue arabe et aux langues sémitiques, d'autre part, devant un vocabulaire technique. Toute discipline engendre son vocabulaire technique. La mystique chrétienne a le sien, le soufisme a le sien. Ça, c'est une première difficulté, mais elle n'est pas propre à Ibn Arabi. La seconde, elle est double. D'une part, son langage est souvent difficile. Davantage dans certaines œuvres que dans d'autres. D'autre part, il pratique ce qu'on appelle le tabdi de l'ailm. C'est-à-dire que, et là, pas simplement pour des raisons de prudence, pour éviter la censure des docteurs de la loi, mais pour, si j'ose dire, stimuler son lecteur, l'obliger à faire un effort, il disperse la science. C'est-à-dire que le même sujet va se trouver traité dans des endroits extrêmement différents de son œuvre. Il amorce un développement sur un sujet, et vous retrouverez la suite 500 pages plus loin. Et c'est tout à fait délibéré. Alors, la structure de son œuvre a d'autres raisons, que j'ai essayé justement d'expliciter dans mon dernier livre. Elle est extrêmement liée au Coran, et c'est souvent l'ordre de certaines sourates, ou l'ordre de certains versets à l'intérieur des sourates, les sourates sont les chapitres du Coran, qui déterminent l'enchaînement des chapitres. Mais quoi qu'il en soit, l'une des difficultés tient précisément à ce que cette œuvre est à la fois très cohérente et en aucune façon systématique. Si vous la comparez à la Somme théologique, quand vous lisez saint Thomas d'Aquin, vous pouvez trouver ça difficile, mais il y a une logique de l'exposition. Cette logique, vous ne la retrouvez pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de logique dans l'œuvre d'Ibn Arabi, il y a une logique spirituelle liée au Coran, j'y insiste, mais elle est très déconcertante pour un lecteur occidental, et j'ajoute pour beaucoup de lecteurs arabes. Je connais énormément d'arabes qui n'arrivent pas à lire Ibn Arabi. Et si son œuvre a pu jouer un rôle, c'est parce qu'il y a eu des médiateurs, parce que de nombreux personnages qui ont été influencés par cette œuvre ont contribué, je ne dirais pas à la vulgariser, parce que le mot est laid, mais à en répandre peu à peu, de manière appropriée au public auquel il s'adressait, certaines des idées essentielles. Une des choses qui est la plus frappante lorsqu'on essaie de parcourir son œuvre, c'est la manière dont Ibn Arabi réfléchit sur la révélation. Vous l'avez dit vous-même dans le précédent entretien, le prophète n'est pas quelqu'un qui a une révélation, il vient simplement pour restaurer ou parachever des choses qui semblent avoir été mal comprises, mal perçues auparavant. Or, Ibn Arabi, ça se donne un rôle, visiblement à l'intérieur de l'univers coranique, extrêmement important. Enfin, il y a dans son œuvre un certain nombre de hiérarchies, de personnages qui ont reçu la révélation, et lui se place à un rôle éminent, c'est toujours un peu frappant pour un lecteur non averti, enfin, pour qui se prend-il un certain nombre ? Il faut éclaircir deux choses. D'abord, pour Ibn Arabi, et c'est une conception qui n'est propre ni à lui, ni à l'islam, on la rencontre ailleurs, les saints ont une fonction cosmique. Ils ont un rôle à jouer dans l'économie universelle, et cette notion de hiérarchie, elle est fondée d'ailleurs sur des paroles du prophète lui-même, et elle est bien antérieure à Ibn Arabi, n'est-ce pas ? Elle a été envisagée, mentionnée, etc., dans bien des écrits avant lui. Il est le premier probablement à en donner un exposé synthétique parfaitement cohérent. Donc, il y a une fonction du saint, c'est très important. Il faut distinguer, quand on parle de la sainteté, ce qui est la nature de la sainteté, et ce qui est la fonction. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Il faut rajouter aussi la notion de degré de la sainteté. C'est une notion commune d'ailleurs, on rencontre la même, les chrétiens savent bien que tous les saints ne sont pas également saints, ne sont pas au même degré. Mais le degré d'un saint n'entraîne pas sa fonction, c'est-à-dire qu'un saint peut atteindre un degré très éminent de sainteté, sans avoir nécessairement la fonction la plus éminente dans cette économie divine dont je parlais. Alors, dans le cadre de cette hiérarchie des fonctions de la sainteté, Ibn Arabi, en effet, s'appuie sur des visions, sur des inspirations divines, pour s'attribuer un certain rôle, qu'il désigne sous le nom de « sceau des saints ». Ça ne veut pas dire qu'il est le dernier saint. Il y aura des saints jusqu'à la fin du monde, et s'il n'y en avait pas, le monde aurait déjà fini. C'est en tout cas son point de vue. Le « sceau des saints » n'est pas le dernier des saints. Il est celui qui représente intégralement la sainteté mohammadienne, la sainteté du prophète Mohamed, et dont toutes les autres formes de sainteté ne sont que des réfractions, si vous voulez. Alors, vous êtes un peu surpris, vous vous dites, mais pour qui se prend-il ? Il a toute une hiérarchie des situations dans l'au-delà, si je puis dire. Il se place assez haut lui-même, d'ailleurs, dans cette hiérarchie. Vous savez, il y a une sourate du Coran, qui, s'adressant au prophète, lui dit, « Et les grâces de ton Seigneur, proclame-les. » Et cette notion qu'il faut proclamer les grâces qu'on a reçues de Dieu est à l'origine de tout un secteur très intéressant de la littérature agiographique, c'est la littérature autobiographique. C'est celle où les saints parlent d'eux-mêmes. Et où, à la fois, on les voit, et c'est le cas d'Ibn Arabi, affirmer leur totale indigence ontologique et affirmer les grâces qu'ils ont reçues. Ibn Arabi, à ma reprise, se désigne comme le serviteur à l'état pur. Et le mot « abd » que je traduis par « serviteur » en est-il de se traduire par « esclave ». Il est vraiment l'esclave de la volonté divine. À un moment donné, parlant du prophète, il dit, n'est-ce pas, « Je ne suis qu'un poil de l'envoyé de Dieu. » Et en même temps, il proclame des grâces et il a reçu, alors, on est libre ou non de le croire, il a reçu l'assurance par Dieu qu'il avait une certaine fonction à remplir et il le dit, n'est-ce pas ? Il le dit de manière, d'ailleurs, parfois ouverte, parfois cryptique, selon les ouvrages, selon les auditoires auxquels il s'adresse. Mais en cela, il fait ce que font d'autres saints, proclamés les grâces qu'on a reçues de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. C'est un acte de gratitude, c'est un acte d'humilité, et non pas un acte d'affirmation de soi. Et quelle est finalement la fonction qu'Ibn Arabi s'attribue et qui lui vaut un mauvais accueil de certains de ses contemporains ? Oui, alors ça, ce n'est pas lié seulement à cette fonction. Ce n'est pas tellement ses contemporains. On a beaucoup exagéré les critiques auxquelles Ibn Arabi aurait été en but de son vivant. Et il y a cela une bonne raison, c'est que beaucoup de ses œuvres de son vivant n'avaient pas circulé en dehors d'un cercle extrêmement restreint de disciples. Il est mort en 1240, et au fond, c'est dans les années qui ont suivi, et surtout vers la fin du siècle, que beaucoup de ses œuvres, qui jusque-là étaient non pas clandestines, mais peu diffusées, ont été lues. Et c'est à ce moment-là que vraiment ont commencé les grandes oscillités contre lui, déclenchées en particulier par un personnage d'ailleurs tout à fait remarquable dans son genre, qui est Ibn Arabi. A partir de ce moment-là, il y a eu donc, tout au long des siècles, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était une situation relativement minoritaire, un courant de docteurs qui critiquaient Ibn Arabi pour sa doctrine. Il voyait dans sa doctrine une perversion due à l'influence des philosophes, et qui conduisait à ce que j'appellerais sommairement le panthéisme. Je suis personnellement convaincu qu'il n'y a aucune espèce de panthéisme chez Ibn Arabi, mais c'est l'accusation qui était portée contre lui par des gens qui avaient fort mal lu son œuvre. C'est impossible de résumer la doctrine d'Ibn Arabi, mais quel est au fond le nœud central de ce qu'il peut révéler ? C'est bien sûr difficile vu le nombre d'ouvrages et l'ampleur de son œuvre. Alors là, vous me posez une question en effet à laquelle je ne peux pas répondre en deux minutes. Bon, la notion essentielle, celle qui a été mise en évidence par ses adversaires pour le combattre, c'est celle à laquelle on a donné le nom en arabe de « wahatou lujoud » c'est-à-dire « d'unicité de l'être ». Et c'est des ambiguïtés ou des incompréhensions sur cette notion qui ont conduit aux accusations de panthéisme qui ont souvent été reprises par les orientalistes, qui le sont moins aujourd'hui parce qu'on le connaît un petit peu mieux, mais qui ont été la source de tout cela. Mais au-delà de cet aspect proprement métaphysique de sa doctrine, ce qu'on lui a reproché aussi, c'est la place qu'il accordait aux prophètes. Alors cette place, bien sûr, elle est éminente pour tous les musulmans, quels qu'ils soient, mais on lui a reproché en quelque sorte de diviniser le prophète. Bon, ce sont des accusations qui, à mes yeux, ne tiennent pas debout dès lors qu'on lit les textes, mais une lecture un petit peu rapide ou mal informée peut permettre, en effet, de croire à quelque chose de ce genre. Panthéisme, c'est-à-dire qu'on estimait que son chemin vers Dieu, sa sensibilité à Dieu était trop générale, trop vague, pas assez ancrée dans la société islamique ? Ah non, 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 ça c'était beaucoup plus précis que ça. Ça portait sur des points de doctrine tout à fait essentiels. On lui reprochait de confondre Dieu et la créature. Il aimait trop l'univers. C'est pas seulement qu'il aimait trop l'univers. On lui reprochait de soutenir une doctrine dans laquelle il n'y aurait plus aucune différence entre le créateur et la créature. C'est ce qui revient à diviniser la créature.